... En récompense de la construction d'une pyramide, notre Égyptien reçoit du pharaon Amothèple-Radin, deux régimes de date et une jarre de lait. Ça ne semble pas grand-chose pour une si grande pyramide, mais notre héros est très heureux. Et il n'est pas le seul. Comment va-t-il faire pour protéger ses cadeaux ? Il ne va quand même pas veiller toute la nuit. Un peu de lait pour prendre des forces et il se met au travail pour trouver la bonne solution. La première étape de son travail accomplie, il n'a plus qu'à recommencer pour le second mobile, puis à suspendre son trésor pour le mettre à l'abri du fennec. Tout semble parfait, mais notre ami n'a oublié qu'un seul détail. L'équilibre d'un mobile dépend de la masse des objets et du point de fixation de l'axe. Au moins, notre ami a compris une chose. Si deux objets sont identiques, il faut les placer à la même distance de l'axe pour trouver l'équilibre. Aussi, pour éviter d'avoir à rééquilibrer constamment ses mobiles, il a mélangé lait et date pour se faciliter la vie. Mais avec ce système, il passe son temps à manger et à boire pour rééquilibrer en permanence ses mobiles. Il trouve alors une solution pour les rééquilibrer sans avoir à manger tout le temps. Car quand deux objets sont différents sur un mobile, l'objet le plus lourd doit être le plus proche de l'axe, qu'il soit centré ou décentré. Mais notre héros en invite assez et préfère faire copain-copain avec le fennec. Il partage désormais sa nourriture avec lui. Mais comme il n'aime pas avoir travaillé pour rien, il transforme son mobile en un très joli objet de décoration.